Thank you, Mrs. Chairman. Last December, President von der Leyen referred to Europe's men on the moon a moment. Well, here we are. This is the first step. Je poursuis en français, mais un peu dans la métaphore lunaire tout de même. Ce soir, quand nous allons adopter les amendements à la loi climat, l'Europe fera un pas de géant pour se donner les moyens de devenir, en 2050, le premier continent à atteindre la neutralité carbone. C'est historique, ça a été dit. Les négociations avec le Conseil s'annoncent musclées et j'en entends déjà, ici, maintenant, qu'ils veulent affaiblir nos ambitions et plafonner à 55% net notre objectif de réduction de CO2 pour 2030. Je pense à l'inverse, évidemment, que se donner les moyens de peser, c'est viser 60% plus largement. Et rapidement maintenant, c'est le vote, le paquet de la Commission de l'environnement, tout simplement, qu'il faut soutenir ce soir. A savoir un budget carbone pour 2023, un Conseil européen pour le changement climatique, et 100 euros minimum la tonne carbone lorsque les Etats membres ne respectent pas les objectifs du règlement sur la répartition de l'effort. Je conclue. Les crues catastrophiques de cette semaine dans le sud-est de la France et le nord de l'Italie nous le rappellent de façon cruelle. Nous n'avons d'autre option que l'ambition face à l'urgence climatique. Merci Madame la Présidente.